Hello j'espère que vous aimez vous êtes en pleine forme on est mardi matin il est 6h10 du matin je suis très tôt et Sandro s'est réveillé à 4h30 il va falloir que je rachète du céréales baby pour mettre dans ses librons parce que c'est plus possible donc c'est chiant t'es chiant t'arrête pas de tourner autour de moi donc voilà je vais rajouter du citron dans mon verre bon du coup ce matin on va préparer comme d'habitude les tartines pour tout le monde alors hier mon retour de cours c'est quelqu'un qui m'a dit votre fils il vous a dit ta gueule mais en fait c'était pas méchamment qu'il a dit comme moi je m'arrive de dire ça à mon mari aussi ça sort tout seul c'est oh ta gueule mais c'est pas méchamment dans le sens violent ou agressif c'est dans le sens de soi et c'est tendance à dire donc du coup mais en rigolant c'est cette manière de rire donc fatalement lui je lui ai quand même fait la remarque je pense je lui ai dit oh dis toi devant la caméra donc voilà mais non c'était pas méchant c'était une petite taquinerie entre nous donc voilà il faudrait que je parle une fois de cette de la manière dont je réagis face à mes ados parce que une bonne idée avec les ados et donc il faut laisser vers ce qu'il veut mais je pense que l'histoire de rire de hiérarchie de suite aux parents je suis chef c'est pas vraiment ça une famille une famille c'est une famille alors nous on est là pour éduquer on a proposé des règles on est là pour mettre des limites mais on n'est pas là pour jouer le patron et l'ouvrier quoi c'est pas ça ça c'est le monde du travail ça c'est l'école l'instructeur et l'élève la direction et l'élève nous ici c'est pas ça on est pas dans cette conjoncture et là on est chez nous dans notre maison ils sont chez eux également ils sont pas venus s'incruster il faut pas dire ouais c'est chez moi je fais ce que je veux et non vous les hébergez pas ces vos enfants c'est vous qui les avez mis au monde donc c'est pas la même chose n'a pas la même connotation vous voyez donc non je ne suis pas le chef mon mari non plus on est les parents donc on n'est pas l'autorité même on n'est pas on n'est pas policier on n'est pas juge on n'est pas on n'est pas insulteur on n'est pas patron dans une entreprise on est parents on est là pour écouter pour aimer pour nourrir pour mettre des règles et voilà mais on n'est pas là pour on n'est pas là pour d'une autorité c'est prime ils sont chez eux autant que nous nous sommes chez nous et c'est pas parce que nous paye les factures que que l'on doit leur reprocher non plus je veux dire aux dernières nouvelles il s'aurait pas pu les factures et c'est ok ça fait ni là donc voilà donc quelque part pourquoi est ce que vous devriez être une autorité quand ils sont bébés ils me disent oh moi je n'ai pas besoin avec mes enfants je vais au père que je leur donne des livres je vais les allaitre pour être 32 alors que moi je n'ai pas vous voilà je fais le genre les mamans parfaites qui nous disent qu'elles passent du temps qu'elles s'asseyent sur le tapis dieu et que je fais de la psychométricité je ne faisais pas jamais les écolas on n'en parle pas les mamans devant la télé de disney bon voilà ça c'est quand ils sont en forme alors quand ils sont adolescents c'est fini ça c'est fini on passait du truc eux on avait décidé que parce qu'ils étaient ados ils étaient difficiles parce qu'ils étaient ados il fallait pas qu'ils nous montrent sur la tête parce qu'ils étaient ados ils devaient ils ont pris le téléphone on arrête les jeux vidéo ni nana c'est bon quand même même si maruto et fortnite c'est pas mon trip je m'intéresse quand même je passe une heure à regarder maruto mais quand il m'explique quelque chose sur maruto qu'il m'explique quelque chose sur sur un monde j'essaie quand même j'essaie quand même de m'intéresser à ça je trouve ça important donc je vais trouver un message mais j'ai pas appris à faire de remettre des choses pour faire le jardin ce matin voilà donc je trouve important qu'on s'intéresse quand même j'ai attiré mon téléphone parce que on va avoir des problèmes sinon on va avoir du téléphone ou du téléphone donc voilà on ne comprend pas trop le principe de ce moment là et donc oui mon fils dans le retour de course a dit comme ça parce que je lui ai dit en rigolant qu'un petit ami j'ai fait comme ça alors qu'il n'a pas de petit ami en fait c'est parce que depuis quelques temps il met du gel et il n'en mettait pas avant du coup en rigolant je lui ai dit tu as une petite copine et son frère m'a dit ben oui à la classe il est à côté de il a donné un prénom et donc du coup je n'arrête pas de l'ennuyer avec ça et c'est pour ça que voilà il a dit ta gueule mais c'était ta gueule c'est humoristique il faut savoir que moi aussi ça m'arrive de dire pas aux enfants aux enfants jamais parce que moi je leur dis t'es vous faites du bruit mais ça m'arrive de dire au grand bravi ça va ta gueule mais c'est oui dans le ton humoristique c'est pas méchamment quoi c'est pas un truc méchant où où je vais c'est agressif comme donc voilà mais par principe on s'intéresse énormément parce que parce que les enfants vivent parce que ils vivent en tant qu'adolescent donc voilà je trouve que c'est hyper hyper important de faire ça donc du coup je trouve que c'est hyper important de s'intéresser malgré tout à ce qu'ils font donc que ça soit aux jeux vidéo ou que ça soit à leurs copains de classe ou que ça soit à leurs petites bêtises qu'ils font à l'école qu'ils pourront pas être stupide mais c'est des choses qu'on a fait quand on était à doc voilà et donc je pense que c'est important en tant que en tant que parent de s'occuper de tout ça je pense que ça fait longtemps en fait que je n'osais pas expliquer un petit peu les tartines il y a des nouveaux je pense donc je vais vous descendre un petit peu vers les tartines donc voilà donc ici vous avez toutes les tartines qui sont installées donc il y a Valentino, Zoé, Venitio, Angelina, le grand barbu et Alessandro alors sur ces trois ci grand barbu, Venitio et Angelina c'est juste du choco tout seul ici c'est du choco avec du beurre parce que c'est pas moi qui décide c'est les enfants qui ont chacun leur goût donc voilà et c'est pour ça que je change de couteau parce qu'il y en a qui ne veulent pas de beurre et on a qui qui prennent du beurre donc voilà ça c'est pour Valentino et c'est pour ça que j'ai deux couteaux gourous en fait et que je pour la vaisselle dans la vaisselle donc voilà et pour Zoé et Alessandro je mets beurre confiture en fait parce que ben c'est bébé 18 mois quand même donc voilà pour ceux qui arriveraient sur la chaîne parce que vous étiez nombreux arrivés sur la chaîne voilà un peu le principe des tartines du matin voilà et alors pour les reconnaître je les coupe de manière en fait totalement différente alors oui j'ai un pantalon de confort parce que je suis pas encore en contre forme et que aujourd'hui je reste à la maison et que je me repose donc après je prends alors un coup de souci et alors celles qui sont avec le beurre je les coupe en coin et j'ai une corbeille ici j'ai une grosse corbeille je mets tout dedans je me dis pas puis il y a l'éminium au dessus comme ça elles sont protégées et leur après chacun connaît sa tartine évidemment et se sert sa tartine à part le petit évidemment que lui je coupe en morceaux et que je mets dans les trucs celui de van de Vinicius et Andréina je les coupe en quatre parce que eux ils aiment bien que ça soit coupé en quatre voilà et si vous posez la question pour ceux qui viennent d'arriver pourquoi est-ce que moi il n'y a pas de tartines alors c'est pas que je ne déjeune pas ou que je ne prends pas le temps de déjeuner c'est que moi je mange du skir le matin donc du fromage blanc ça c'est celle du grand marbue donc de mon mari j'appelle le grand marbue parce qu'il est grand marbue et c'est on a tous remis le grand marbue il coupe juste en deux lui et le petit en fait je lui retire un petit peu les croûtes je commence à en laisser un petit peu menant mais voilà et je lui coupe en petite lamelle parce qu'il aime pas encore trop les gros gros morceaux donc voilà je coupe comme ceci et je lui mets dans une petite assiette comme ceci je mets l'aluminium dessus aussi et là il a son biberon comme ça vous êtes au courant de comment je pratique pour les tartines du matin parce que je vais vous relever maintenant parce que je sais qu'il y en a beaucoup il y en a beaucoup qui vient d'arriver sur la chaîne d'un coup et donc du coup je me suis dit c'est autant c'est autant vous vous expliquer aussi comment est-ce que je pratique le matin donc voilà un petit peu notre façon à nous de voir les choses donc ça c'est comme je vous le dis c'est chacun c'est chacun son façon de voir les choses en tout cas c'est la nôtre alors il y a un truc sur la boîte sur le côté en fait c'est qu'il faut pousser ici moi moi j'ai jamais réussi à le faire si vous vous réussissez à le faire dites moi donc voilà voilà et après je mets de l'aluminium sur les tartines comme ça on va protéger sur scène de cendres voilà voilà ensuite on va faire les petits repas du soir les petits repas du midi pour les trois des enfants puisque crânes il y a encore un de mes garçons qui l'a perdu sa carte sa carte étudiant comment ça me vaut faut faire attention à rien donc voilà de toute façon il fallait que je la remplisse donc je vais regarder après c'est pour ceux qui arrivent et qui se posent la question c'est du jus d'orange 100% fruit frais de chez l'idol et dedans il y a une rondelle de citron voilà voilà et pour le repas de ce midi oui le chat j'ai vu chacun de mes pieds tout le temps c'est terrible je sais pas ce qu'il est en ce moment il est tout le temps tout le temps de mes pieds voilà 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 je vais mettre là pour la couvrir il y a du goût d'un et du jambon et donc je vais leur faire deux sandwiches Zoé et Valentino c'est Sosa Nibale Angie c'est Miro donc voilà je fais deux pour Valentino deux pour Zoé et une pour Angie parce qu'elle ne mange pas les deux donc ça sert à rien et hop il faut vraiment que je retourne à un il faut vraiment que je retourne à un à l'intermarché parce qu'il n'y a que là que je trouve les Sosa Nibale donc voilà hop et hop je vais mettre jambon Hannibal et jambon je vais mettre jambon Hannibal pour Zoé je vais mettre jambon mayonnaise pour pour et je vais mettre frimache Hannibal pour Valentino je sais à peu près que l'enfant mange le plus quoi et je sais que Valentino bien souvent il aime bien le Gouda donc voilà 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 hop là aujourd'hui oh on a fait donc vraiment on ne va pas partir je suis dans les fours d'écorcher j'ai intermarché mais je ne sais pas si je n'irai pas dans le matin alors les enfants sont à l'école parce que mercredi matin oui mais tu auras un manger après le chat de seconde tu as des croquettes quand même oui mais tu as des croquettes oh là là bouge toi oh vous ne voulez pas un chat il est fatiguant il est tout le temps dans mes pieds je ne sais pas que je ne m'aime pas mais c'est qu'il est dans mes pieds au moins ils ne trient pas alors je me tribuche après donc voilà donc du coup non t'es chiant tiens mon petit bout de jambe hop je dois aller faire des courses à l'intermarché mais comme je vous ai dit j'irai à mon avis demain matin ou peut-être jeudi parce que jeudi je dois aller quand même à l'école d'Angélina donc là hop voilà on n'a rien de prévu normalement surtout et j'espère qu'aujourd'hui on aura une nouvelle pour le notaire pour dire de pouvoir pour dire de pouvoir avoir une autre réponse pour ce fameux piquet de sévêtus parce que ça devient un peu un peu souvent et voilà voilà du soir je vais faire du rôtis au reloge j'ai des des petites mignonnettes de porc donc du coup j'ai des mignonnettes de porc je vais faire ça et Angie je lui mets au plus dans son dans une botte à tartine comme celle-ci voilà j'ai des mignonnettes de porc donc je pensais je pensais faire un rôtis pour mettre du goudin entre chaque tranche et le mettre au four et exceptionnellement pour faire pour donner raison à certaines personnes que je n'ai pas de frites ok de frites et de paires voilà voilà on est alors en collation hop ils ont un gros panier ici on fait un petit temps d'ailleurs parce que je n'ai plus que dans ce panier voilà ils ont un panier comme ceci avec toutes sortes de petits princes de petits luxe etc de petits goûters sucrés donc ici ils prennent un goûter sucré et puis après je vais faire des petits sachets avec des babybells des saucisses parce que si je ne fais pas le petit sachet moi-même de collation en fait je n'ai pas le petit sachet qui était prêt donc voilà mais dès qu'on dépose quelque chose sur les boutons il s'excite donc voilà et la collection sucré je la choisis sur le même voilà et hop donc c'est toujours la même chose c'est toujours un babybell une saucisse de volant voilà et Angelina vous l'avez vu je l'ai mis dans sa bata-tartille et donc après ils n'ont plus que ta grosse maman ici et ils prennent leur sucré qu'ils ont envie hop ils prennent le sucré qu'ils ont envie eux ils n'ont pas envie d'acheter les CCML donc il y a le grand barbu est allé chercher les 45 CCML le temps qu'on est faire des courses à la terre parce que on n'avait plus de CCML pour l'ina il faut savoir qu'en d'ina le soir elle a un bien sur le CCML donc voilà on va arrêter les sauces au frigor hop et comme ça ils n'ont plus que le sucré en fait on choisir voilà voilà pour mes petites tartines oh c'est tac je suis contente de déménager je vous le dis voilà pour mes petites tartines du matin et du midi et du midi ils prennent un repas à l'école Valentin Or normalement on prend aussi mais il ne retrouve pas sa carte de trucs donc c'est pour ça que je dois racheter des portefeuilles parce qu' il ne retrouve pas il perd tout le temps leur carte d'étudiants ils ont leur carte d'identité mais ça c'est nous qui les gardons donc du coup je pense que je vais acheter des petits portefeuilles aux garçons qu'on mette la carte d'identité et la carte d'étudiants puis ils leur mettent d'office dans leur portefeuille et c'est fini donc voilà voilà pour nos petites cosettes de ce matin je ne sais pas vous mais je suis fatiguée et aujourd'hui matin ça va un peu mieux au niveau grippe mais c'est jamais que quelques minutes parce qu'après je me sens de nouveau pas bien les 16h30 du matin les lunchs sont prêts donc je vais mettre chaque fois le sac de collation et un sac de petite tartine et comme ça chacun attrape son sac sa boîte à tartines et un sac de collation tout seul comme j'ai dit Venetio prend des repas à l'école et Valentina normalement aussi mais là je ne sais pas ce qu'il m'a foutu il a perdu il a perdu sa carte donc on va devoir la rechercher et si on ne la retrouve pas c'est on devra on devra remettre une nouvelle donc à l'école bon voilà voilà on va couper un petit citron pour notre journée et puis ensuite et puis ensuite je vais aller mettre la table du petit déjeuner alors oui je coupe un citron pourquoi ? parce que les enfants sont accros au citron comme moi donc voilà j'en laisse toujours deux pour mettre dans la cruche du jus d'orange et le restant je le mets dans la petite boîte à citron au frigo voilà et puis ensuite je ne vais pas l'ouvrir parce que l'ouvrir c'est compliqué après il me faut 6 heures pour la refermer je fais passer des quartiers en fait il y a un petit trou et donc je fais passer des petits quartiers carrément de 6 trous dans le jus d'orange c'est vraiment le jus d'orange il est pulpé pulpé c'est le jus d'orange 100% fruits je ne prends jamais que les 100% fruits j'adore ça hop ils sont un peu plus chers mais ils ne sont pas mauvais du tout voilà hop le matin ils ont le jus d'orange frais le dé le dé moi il reste un peu de skier je mange ça moi le matin c'est du skier tout ce qu'il y a de plus normal c'est du skier donc ça c'est assez protéiné donc voilà et hop je vais sortir le lait du petit loulou aussi comme ça ça sera fait aussi hop et on va aller mettre la table pour le petit déjeuner bon là je vais mettre la table pour le petit déjeuner et puis et puis je vais je reprends les 14h30 passées c'est le bordel je vous l'apporte c'est le bordel du coup on va faire un peu de mélange parce que là c'est quand même de casal ce matin nous avons encore bien avancé j'ai commencé en quelques caisses on a retiré enfin grand marie a retiré des lampes des luminaires qui étaient à nous bien évidemment parce que quand on est rentré dans la maison il n'y a pas de luminaires donc du coup on a acheté les luminaires il faut savoir que les luminaires ça coûte ça coûte bon et puis on les aime bien les luminaires donc on va reprendre les luminaires du coup on est en train de les mettre en caisse moi j'ai commencé à vider la chambre d'Angela parce qu'Angela elle a beaucoup elle a beaucoup de petites choses qu'elle a regard c'est un enfant pour ceux qui arrivent qui sont nouveaux sur la chaîne parce que je ne sais pas ce qu'il s'est passé sur une nuit il y a eu 25 ou 26 une nouvelle personne qui sont arrivées donc bienvenue c'est un enfant porteur d'handicap donc juste locomotorien elle n'a pas d'handicap un autre mais du coup elle a plein de petites médailles parce qu'elle participe à des journées sportives avec justement des personnes des enfants handicapés aussi elle a des petits trucs elle a les fortes de son parrain elle a des petits peaux patrols qu'elle a reçus quand elle avait perdu ses dents de lait elle a des petits trucs qu'elle a reçus quand elle va à l'hôpital et qu'elle doit faire un soin ou un examen ou se faire endormir etc donc elle a plein de petites choses comme ça et donc du coup elle a des petits bracelets que ça qui est son cliné lui offre quand elle travaille bien à l'école et comme elle travaille bien tout le temps à l'école elle a des petits cadeaux parce que ça se suit trisse nous on lui a de petites choses aussi donc elle a bien regardé ces petites choses on me suis en train de remettre les détecteurs de fumée un peu partout enfin soit pour ceux qui n'auraient pas suivi qui demandent de quoi je parle parce que vous avez été nombreux à arriver et d'un coup j'étais à 1500 je suis à 1600 je sais pas combien du coup on déménage dans notre propre maison donc ici c'était une maison de location et donc on a acheté une maison je sais pas si vous avez vu il y avait le vlog je l'ai mis je vais essayer de le mettre ici sur cette vidéo-ci dans le i où je vous annonce vraiment je vous ferai des vidéos sur la nouvelle maison etc et je répondrai aux questions si vous avez des questions sur les prêts etc donc voilà et du coup il y a quelqu'un qui a dit que j'étais très simple et que j'avais pas les oncles mais si les oncles je les ai quand même mais c'est des oncles enfin ils sont pas super long et c'est parce que je suis une passionnée c'est mon boulot j'adore faire les oncles alors ça c'est pas moi qui les fais mais jamais les oncles sinon ils n'ont rassurez-vous effectivement on est normaux on ne vous vend pas du rêve vous n'allez pas avoir une grosse maison même celle qu'on a acheté c'est un plus beau c'est plus grand qu'ici bien évidemment vous n'allez pas avoir non plus des trucs des trucs de folie on part pas 4 fois en vacances sur l'année etc donc je ne suis pas maquillée spécialement beaucoup rien du tout donc voilà je suis quelqu'un de très simple donc voilà et du coup là on va réuniger dans notre maison donc voilà parce que je me demande je me dis il y a des gens qui viennent d'arriver de se demander de quoi on parle exactement que je suis en train de te retirer derrière nous mais donc voilà on avance bien on est très contents on avance quand même bien malgré la grippe ça va un petit peu mieux mais on est HS on est déconne hier le grand-mère lui s'est endormi à 19h30 c'est-à-dire il dormant avant les enfants et je veux dire que moi à 21h j'ai couché difficilement j'ai tenu jusqu'à 21h j'ai mis les enfants au lit puis je vais dormir aussi et c'est la petite qui nous a réveillé pendant la nuit donc justement ma petite fille handicapée locomoteur parce qu'elle a besoin de faire pipi donc il fallait la porter pour aller aux toilettes donc voilà voilà du coup je vous ai monté la vidéo etc je vous ai mis tout ce qu'on avait mangé en dessous j'ai précisé à chaque fois ce que bébé Sandro mange parce que je pense que sinon c'est trop mélangé vous ne vous rendez pas compte alors de ce que lui mange comparativement à nous etc je regarde du tout elle mange la même chose que nous mais à des fois il mange différemment il s'est réveillé d'ailleurs bébé Sandro il a joué pendant une heure deux heures deux heures et demie il a joué avec nous dans les pieds de tout le monde pendant que papa il était en train de démonter mais c'est en fait quand on arrivait dans ces maisons-ci il n'y avait pas de lustres c'était des soquets et le truc c'est que je pense qu'il devait peut-être y avoir un je ne suis même pas sûre non on a été chercher à la CAF on a été chercher à la CAF et donc du coup on a acheté deux beaux lustres mais non c'est un truc qui coûte vite sans bol les lustres vous le savez donc nous on les a choisis on les aime bien donc on compte les remettre dans notre maison à nous donc on les retire précocieusement et voilà dans cette pièce-ci vu la grosse luminosité je suis obligée quasiment limite à cette heure si maintenant il est 14h30 j'ai le premier halo de lumière qui est ici là c'est un halo de lumière qui est ici et je suis sûr d'un halo de lumière que je devrais même peut-être envisager un moment de mettre tellement il commence à faire sombre et j'ai déjà un halo de lumière qui donne et j'ai le même le même rond que ça devant moi je ne l'ai pas enclenché mais pourtant on a la lampe là et on a un grand toit mais rien à faire c'est hyper sombre j'adorais le gris avant de venir dans cette maison je vous dis quand on parlait de notre maison avec le grand marmu je disais toujours que ma cousine elle serait noire il est là c'est pour ça que je le regarde que tout serait noir tout serait gris et là maintenant je vais tout soit blanc je déteste le gris je ne suis plus noire de gris je ne suis plus noire de gris même sur mes oncles je ne mets plus de gris maintenant je n'en peux plus de gris je vous jure je suis devenue une perturbée de la vie de gris le bruit que vous entendez je suis vraiment désolée c'est notre machine à la veille qui est en train de tourner et je suis fort proche de la buanderie et avec 5 enfants je ne suis pas obligée de la faire tourner de temps en temps donc je suis désolée si ça vous gêne au niveau du bruit donc là donc voilà en tout cas bienvenue à toutes les nouvelles personnes et merci pour tous vos commentaires et il y en a certains qui ont même commenté 5-6 fois la vidéo donc c'est sympa parce que du coup plus vous commentez bien évidemment plus moi ça me donne de l'avantage alors je vais être honnête vous avez dit on ne dit rien mais je vais être honnête je ne suis pas français je suis belge parce que quelqu'un a dit enfin une française qui est comme tout le monde qui en chie etc donc on en chie tout autant que vous mais voilà je suis belgiste je ne suis pas française mais je compatis parce que je sais mais c'est vrai qu'une youtubeuse belge c'est très rare et d'ailleurs je ne suis pas suivie du tout vous êtes vous êtes je pense j'ai regardé l'autre fois on est sur une proportion de 90% de français contre 10% enfin 9% de belge et 1% qui serait qui serait du Canada et de la Turquie ne me demandez pas pourquoi les turcs vous allez me dire ils parlent peut-être français en Turquie et voilà on précise que vous il y en a certains qui parlent français je ne saurais pas venir mais je suis une une qu'est-ce que t'as dit non oui il va encore dire une connerie mais je vous jure alors parfois on a l'impression que je vais parler tout seul mais en fait il est là derrière l'écran qu'est-ce que t'as dit sinon on ne saurait pas venir en Belgique c'est ça c'est méchant c'est pour rire on me prenait pas mal on s'adore la Turquie d'ailleurs j'ai été en vacances et j'ai trouvé franchement que c'était un super beau oui et mon mari travaillait avec des turcs c'était une blague donc voilà c'était pour rire du coup je ne sais plus ce que je disais parce qu'il n'arrête pas de me faire dire des conneries sur le côté je vous jure c'est un enfer de vivre avec lui donc voilà donc proportionnellement je ne suis pas suivie par beaucoup de Belges je pense que 9% des Belges qui me suivent sont majoritairement de ma famille mais non mais je suis désolée de dire qu'en Belgique je vais vous le dire honnêtement à part l'amour dans le pré RTLTVI et 71 je pense que la culture des Belges n'est pas très très évoluée à part nous parce que les 9% c'est ceux qui ne boivent pas c'est ça les 9% c'est ceux qui ne boivent pas oui parce qu'il faut savoir que nous sommes je dis toujours parce que c'est alcoolique anonyme mais c'est vrai on se connaît non mais on ne boit pas voilà on est safe voilà on est zéro alcool voilà du coup il est mort de rire parce qu'il dit que les 9% de Belges qui nous suivent c'est sûrement des 9% de Belges qui ne boivent rien du tout puisque on ne boit pas à mon avis ça doit être défaut aux Belges parce qu'on ne boit pas on ne bouge pas de frites on n'aime pas le foot sinon c'est rien à voir c'est la Belgique en fait on est tombé dans un pays par hasard et c'était la Belgique mais en fait je pense que dans notre âme et conscience en tout cas moi je parle pour moi mais dans le grand barbu je ne sais pas mais moi je me sens plus français parce que je me sens plus proche des trucs français et de la manière dont les français vivent etc que dans la Belgique donc voilà et c'est ça qu'on est un petit peu en des phases complètes en fait avec notre pays et que beaucoup de gens du coup savent qu'on est français mais non on est belges et oui on en chie aussi c'est ça que je vous parlais d'autre fois et la madame qui vient d'arriver sur ma chaîne donc bienvenue madame me disait qu'on voit qu'il n'y a pas qu'eux qui en chient parce que vous voyez les gros influenceurs d'abord bravo aux gros youtubeurs et influenceurs qui ont réussi et qui en vivent parce que c'est pas facile du tout je vous dis tout de suite j'en vis pas du tout c'est le salaire du grand barbu mais d'abord bravo parce qu'il faut savoir que oui là maintenant ils se la pètent peut-être et ils vous montrent peut-être pour vous de l'étincelle dans les yeux des gens qui ont travaillé peut-être 10-15 ans pour en arriver là donc on ne doit pas remettre en cause leur travail jamais c'est pas bien parce qu'ils ont travaillé beaucoup pour en arriver là mais oui effectivement on en chie tous un petit peu et c'est ça que je vous ai besoin de parler tantôt c'est que même au niveau alimentaire on va devoir on va pas se priver d'un grand prix de faim non plus même si moi j'arrêterai le Nutella non voilà mais c'est vrai qu'on a décidé depuis un petit temps de faire du papa avec un jour sur deux de la viande légumes fétulants et le lendemain ou on prend le restant de viande qu'on a et on le retransforme avec du riz ou dans des pâtes pour faire ou avec un mélange comme ça de morceaux par exemple de poulet dans des pâtes avec une petite sauce crème tomate ou les choses ainsi ou alors si on n'a pas de reste de viande on prend par exemple des petits lardons et je fais par exemple pommes de terre avec chou rouge et lardons ou des pâtes avec des lardons ou des pâtes au jambon ou des pâtes bolognaises mais donc on essayait toujours d'avoir un jour sur deux parce qu'on mangeait avant il y a 3-4 hores ici on mangeait du poulet tous les jours il n'y a aucun souci on pouvait manger de l'avant tous les jours maintenant on se rend compte qu'effectivement avec les augmentations et tout ça le poulet est devenu une dorée rare 10 euros pour des trucs de poulet pour des dés de poulet donc c'est pour ça qu'on a commencé à essayer de trouver d'autres solutions personnellement j'ai fait le test et vous m'avez demandé un petit peu le comparatif et c'est là que je vous avais dit que c'était un peu compliqué de comparer parce qu'on a fait une famille de 7 tout le monde n'a pas une équipe de foot dans sa maison voilà c'est un peu plus mais disons que nous on a une équipe de foot qui est chez moi donc on a 5 enfants tout le monde ne fait pas un élevage voilà moi pour ce qu'il est fait d'élevage oui c'est un élevage écoutez moi je l'ai déjà entendu comme disait madame c'est de l'élevage mais oui bon soit du coup on est 5 enfants et 2 adultes donc c'est pas facile de comparer avec peut-être vous qui êtes toute seule avec un enfant ou qui avez 6 enfants ou 7 enfants par exemple ou l'inversement vous êtes en couple avec un seul enfant ou pas d'enfant donc voilà donc c'est un peu compliqué de vous donner une information mais comme ça au premier abord je vous dirais qu'effectivement comme je viens de le dire dans le retour de course qui a d'abord pété les flammes 14 presque donc c'est 100 c'est 120 et des vues sur même pas encore 24 heures donc c'était j'étais là qu'est-ce qui se passe ben en fait l'idole devient vive clairement l'idole ça devient ça devient vraiment 300 euros et vous le voyez dans le retour de course j'avais pas grand chose donc donc on pense enfin moi je reste convaincue qu'intermarché reste le plus intéressant il me reste encore de la viande d'ailleurs j'ai mon côté de viande ici qui est en train de dégeler pour maintenant il me reste encore de la viande du poly que j'ai acheté il y a trois semaines et on a fait donc un jour sur deux viandes et on avait acheté je pense qu'on avait acheté c'était 11 kilos de viande c'est ça 11 kilos de viande pour 97 euros je pense que c'était 11 kilos donc voilà et on a toujours de quoi encore faire aujourd'hui il reste encore des saucisses de porc et boeuf il reste encore un kilo de cuisse de poulet et il reste encore 500 grammes parce que je les ai coupés en deux de hachis porc et boeuf donc personnellement je pense que oui intermarché pour moi reste reste la meilleure façon de faire après comme je vous l'ai dit nous on a des enfants on a un bébé etc mais bon sinon comme je vous l'ai dit aussi je pars toujours en dessous du en dessous de la barre d'infos si vous déroulez la barre d'infos vous avez les âges etc vous avez nos prénoms avec les âges etc et vous avez les repas et vous avez chaque fois qui a mangé quoi parce que par exemple on dit tout le monde ne mange pas la même chose puisqu'on n'est pas au même endroit donc par exemple Angéina et Zoé qui sont dans des petites écoles encore enfants elles vont manger une tartine avec un bol de soupe ou bien souvent je ne mets pas à chaque fois la soupe mais Angéina c'est quotidien je vais le rajouter comme ça vous le saurez mais quotidiennement Angéina elle fait soupe tartine Zoé elle fait soupe avec un fruit ou une compote et ses collations tandis que les garçons ils sont en école de grand donc les trois quarts du temps ça dépend là par exemple Valentin ne retrouvait pas sa carte étudiant donc je lui fais son sandwich sinon ils prennent des sandwiches donc c'est pour ça qu'aujourd'hui matin d'ailleurs j'ai demandé à Vinicius qu'il avait mangé et il m'a dit j'ai mangé d'à gauche en bon mayonnaise aujourd'hui je ne sais pas à chaque fois je le mets en dessous de la vidéo tout ce qu'on mange également nous à midi parce que comme on est à la maison avec le grand marbu on mange les restes il y a des restes et qu'on se dit on ne saura pas les re-transformer on mange ça ou alors on mange une tartine voilà donc à chaque fois je note ce que nous on mange et maintenant je viens de rajouter en fait ce que bébé Sandro mange et je vais commencer à rajouter en dessous des vidéos comme ça vous aurez également ce que bébé Sandro déguste donc voilà au programme de ce soir j'adore parce qu'on a vidé tous les placards et en fait j'ai juste regardé ceux-ci qui sont des petits trucs de pâtisserie donc il y a des petites bouilles comme ça il y a un petit topping comme ceci de vanille pour aller avec les douilles et il y a ça pour le gâteau d'aller le faire je ne vais pas le faire moi-même parce qu'on a déjà rangé tout mais d'aller le faire de Valentino ici le 25 avril donc du coup on s'est dit qu'on allait on s'est dit qu'on allait acheter le gâteau tout fait on en a vu des super bons en fait à thème chez intermarché mais donc du coup j'ai gardé quand même le topping pour faire des petites décos supplémentaires et le retravailler un petit peu parce qu'à la base on fait nous-mêmes les gâteaux mais là je vous dirais qu'avec le déménagement je ne vais pas le faire moi-même et alors en plus quand je suis allé sur l'intermarché j'ai vu qu'il y avait des super vraiment des beaux beaux gâteaux donc je me suis dit ben écoute pour l'anniversaire d'Angie je ferai sûrement ça donc du coup j'ai juste gardé le topping pour faire ça j'essaye de décoller la viande elle a encore congé alors que elle est sortie depuis quand même une heure depuis deux heures au moins mais elle n'a pas l'air de vouloir se décoller et moi j'aimerais bien qu'elle se décolle on va mettre un peu au plus grand donc voilà donc aujourd'hui au programme du souple on va faire ça au programme du souple je vais faire du rôti du rôti au flanc donc en fait je vais mettre une tranche une tranche de rôti mais je vais les couper parce qu'elles sont fort épaisse c'est un peu trop épais nous n'aimes pas la viande épaisse et du gouda à chaque fois je vais mettre dans un petit plat je vais mettre un peu de smoky sauce donc de sauce barbecue vers dessus ça donnera un petit bout les enfants ils aiment bien ça je re-sauce là j'ai fait tout le lave-vaisselle le plat est quasiment fini j'ai lavé tout le four donc je ne vous raconte pas c'était un peu créable donc j'ai lavé tout le four comme on prend la maison le four est bien propre et je vais faire ça aujourd'hui donc avec des frites ça a changé une fois je vous ai dit on n'est pas des vrais belles c'est parce qu'on ne mange pas des frites et encore ce ne sont pas des frites maison ce sont des frites on s'achète et on va faire des carottes on est assez fan des carottes donc je vais les cuire dans la cuqueo avec un fond d'eau des oignons du sel du poivre un peu de thym et on va essayer mariner ça donc voilà voilà on va faire ça alors moi j'essaye de couper la viande ça va être compliqué parce que comme je vous l'ai dit elle est fort épaisse et nous on n'est pas des fans de viande épaisse donc on va essayer de couper ça de manière délicate donc voilà voilà mais oui ici mon but moi c'est de partager avec vous comme je l'ai dit je ne fasse pas j'ai toujours été femme au foyer donc c'est pas quelque chose que j'ai décidé de faire comme les vendeux c'est vd qui se disent moi j'arrête mon boulot déclaré pour faire du vd il n'y en a pas du tout j'ai pas eu j'ai pas de boulot déclaré à la base puisque je n'ai pas de travail je ne suis pas non plus d'emploi comme je l'ai toujours dit je suis femme au foyer je ne touche de nulle part je m'occupe de mes enfants de ma famille de ma maison et ça me convient très très bien mais alors du coup du coup je m'ennuie un petit peu parce que maintenant à part bébé Sandro qui est vraiment encore qui est petit les grands maintenant ils sont tous partis à l'école et du coup je me retrouve toujours avec avec je me retrouve un peu toute seule alors là maintenant je ne suis plus vraiment toute seule puisque pour le moment le grand barbu est à la maison vu qu'il est en accident de travail mais voilà quoi donc du coup j'ai lancé ma chaîne YouTube parce que je voulais partager en fait sur les réseaux avec d'autres mamans et au final il en est venu que j'ai décidé de faire une chaîne YouTube il y a quatre ans ici et puis maintenant c'est devenu c'est devenu quelque chose que j'aime faire et ça c'est monétiser en fait tout ça parce que quand vous arrivez à un certain nombre d'abonnés vous êtes monétisé donc voilà mais ce n'est pas à la base mon boulot et je ne cherche pas d'emploi donc comme je l'ai dit je suis femme au foyer ça me convient très très bien surtout que là on vient d'acheter une maison et que donc je vais pouvoir encore plus partager avec vous plein de choses et ça c'est juste chouette je vais pouvoir partager avec vous vous allez pouvoir me donner aussi vos idées sur l'organisation la déco etc ça va être chouette je pense donc j'ai tellement hâte d'être dans ma nouvelle maison j'en ai marre de celle-ci vous le savez pour ceux qui me suivent depuis un petit temps déjà ça fait trois ans qu'on est dans cette maison et ça fait trois ans que j'aime pas la maison donc vous voyez donc peut-être rentrer bon voilà j'ai découpé musclore ici pourquoi je suis rentrée dedans parce que on était dans le premier confinement on est arrivé en fin de vaille il fallait absolument qu'on ait une maison pour enfin une maison dans cette zone pour pouvoir inscrire Angela dans une dans une école spécialisée pour les enfants comme elle et du coup on a pris la première maison qui nous tombait dessus et voilà et comme la région ici on la connait puisque c'est la région dans laquelle j'ai grandi et que mon chéri n'a pas grandi très loin d'ici non plus du coup on s'est dit ben oui ça va on va prendre cette maison-ci mais au final on n'aurait pas dû parce que je ne suis pas on n'est pas super bien en fait il y a beaucoup de bruit alors là vous n'entendez pas parce qu'elle n'a pas encore sonné mais il y a une crosse collégiale qui sonne tout le temps il fait tout le temps gris et il n'y a pas de verdure il n'y a pas de parc il n'y a rien en fait c'est vraiment horrible voilà vous l'entendez du coup et je suis intérieure imaginez-vous d'or c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien du coup et c'est tous les quarts d'heure comme ça et toutes les heures elles sont le nombre d'heures où on est donc voilà là c'était un quart d'heure puis là elle va sonner l'heure voilà et puis elle sonne 3 pour 3h donc voilà et puis après elle va recommencer comme ça à 3h15 elle va faire la petite mélodie à 3h30 elle va faire la petite mélodie à 3h45 elle va refaire la même mélodie et puis à 4h elle va faire sa mélodie plus les 4 fois et elle commence à 6h45 du matin jusqu'à 22h je peux vous dire que vous avez envie de pleurer donc voilà j'ai fait mon petit orcle regardez voilà donc du coup c'est fatiguant en fait de l'ensemble tout le temps alors du coup on n'avait pas trop le choix que de venir dans cette région-ci pour avoir l'accès à l'école on était en plein confinement donc on n'avait pas trop enfin on ne savait pas visiter de maison à ce type-là donc on a fait un peu comme on n'a pu et voilà donc du coup on se retrouve dans cette maison qui est trop petite qui est brillante on a essayé de déménager plusieurs fois les dernières pour une location mais quand on a vu et les prix des locations et le fait qu'en fait on n'était jamais repris parce que de nouveau on est famille nombreuse et que visiblement être famille nombreuse c'est être un peu que ça s'il paraît on a presque ce que j'ai compris on ne sait pas si c'est ce que vous pensez vous mais en tout cas beaucoup de personnes le pensent et donc on a essayé on a essayé on a essayé chaque fois et en plus j'avais vraiment j'étais j'avais trouvé une maison de location évidemment que j'adorais je me suis dit ah bah chouette et je pensais l'avoir je ne suis jamais dit ils vont me dire non quoi bah si ils m'ont dit non en fait parce que on est famille nombreuse et tout et donc ça m'a un peu gonflée donc ce qui s'est passé c'est qu'à un moment donné j'ai dit j'en avais marre j'étais au bout de ma vie et je vous dis pour cette maison là j'ai pleuré j'ai tout pas bien et on en a reparlé du coup ici pendant l'été avec avec le grand abu et on s'est dit bon si on essayait tout simplement d'acheter et c'est ce qu'on a fait on a essayé d'acheter et ça ça a très bien fonction donc on est assez assez content voilà au four on est assez content en fait donc ça a très très bien fonctionné c'était un peu compliqué il y a eu quand même quelques périclisses dans le sens où pas périclisses non parce que c'était voilà il n'y avait pas de nom on n'a pas dû faire les choses exceptionnelles mais on a dû rembourser papier c'était vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire des expertises c'est vraiment poussé voilà mais tout c'est toujours bien découvert c'était un peu quand je pense que quand vous attendez avec impatience de déménager etc et que vous savez que vous y êtes proche je pense que tout devient long en fait moi je trouvais que c'était hyper long et là les dernières semaines je peux vous dire qu'elles sont longues puisque on est censé on est censé signer le trait là dans les jours qui viennent on attend qu'ils nous convoquent tout est prêt et sur notre terre aussi tout est prêt là c'est vrai qu'on se dit ça commence à fermer ça me dit que je suis dans les 4-5 dernières semaines et qu'il faut positiver mais il y a des fois où vous n'avez pas spécialement envie de positiver dans la vie il y a des fois où moi j'ai pas envie de positiver moi donc là on est en train de commencer en fait pour vous expliquer pour ceux qui viennent d'arriver on est en train de vider cette maison et on a la chance que les propriétaires actuels de la maison ont accepté de nous donner les clés du garage pour qu'on puisse mettre déjà les premières choses dedans et couper un oignon et parce que quand on va signer les actes ça arrive on va demander aux personnes qui font les gros travaux de rire ils sont déjà au courant et donc dès qu'on a les clés on les avertit et eux vont aller ouvrir et eux vont aller faire les tout gros travaux qu'il y a à faire avant d'emménager donc des bioprix donc voilà dès qu'on a les clés on contacte les personnes et ils savent que pour mes marques il y a de grandes chances qu'on les contacte pour qu'ils aillent faire ces grosses choses là et puis ensuite moi pendant le plus front ça je mettrai en couleur parce que comme je vous l'ai dit comme je vous l'ai dit mon mari il est en accident de travail il est vraiment vraiment il s'est pas à faire grand chose donc c'est quelqu'un qui on en va chez quelqu'un pour faire les travaux mais du coup on aimerait bien que certains gros travaux pas tout mais certains gros gros travaux comme des murs qu'il doit faire ouvert le soir avant avant d'emménager les enfants et moi je vais aller faire je vais aller mettre en couleur en fait les pièces parce qu'il y a nous on va faire notre chambre en bas dans l'arrière cuisine et pour le moment c'est inverse c'est horrible je ne saurais pas dormir dedans et puis même il faut rafraîchir les murs donc moi je mette en couleur j'ai commencé à nettoyer de la pièce comme la cuisine etc parce que la cuisine en fait on ne changera rien en tout cas pas maintenant on changera la crédence mais plus tard mais la cuisine restera j'ai commencé à organiser tout ça pour que quand au début avril on switch d'ici à là bas il n'y ait plus grand chose à faire au niveau rangement etc et qu'on commence les travaux donc après ça sera visiblement de ce qui est prévu sur les plans que le grand marbre va faire ça serait les chambres donc voilà mais ça aussi il faut voir parce qu'il faut venir placer la velux il faut venir placer les caves donc du coup ça serait ça on le ferait on saurait faire ce genre de travaux quand on est dans la maison donc ça ça va et voilà donc majoritairement on va surtout mettre en couleur voilà je vais remettre en couleur cette pièce là et commencer à organiser au niveau de la salle de bain de la cuisine les pièces qu'on ne touchera pas parce qu'après ça va être refait aussi mais vous verrez tout ça à ce moment là et voilà donc on est parti pour un petit temps donc voilà mais donc on a fait un prêt pour la maison et on a fait un prêt pour les travaux donc voilà donc les travaux sont c'est un prêt en fait c'est un prêt pour les travaux donc tous les devis etc les mains d'oeuvre tout est compté dans ce prêt-travaux bien évidemment donc voilà ça va être ça va être chaud cette dernière semaine-ci donc là ce qu'on fait c'est qu'on amagasine le plus possible dans le garage les choses qu'on n'a pas besoin du quotidien pour avoir voilà que quand on aura les clés ben il n'y ait vraiment plus que voilà ouvrir aller à la maison mettre en couleur ce qui doit être mis en couleur les gens vont faire les gros travaux nous on sera là aussi pour montrer certaines choses voilà donc on fait vraiment en sorte qu'il n'y ait vraiment plus que les dernières grosses choses qui soient ici pour qu'on n'ait vraiment qu'à switcher sur un week-end début avril j'aimerais être dans la maison pour Pâques j'espère on verra sans conviction je l'espère et voilà parce que là je ne peux plus je ne peux plus rester dans cette maison-ci je ne sais plus l'avoir empinté en fait donc voilà du coup les carottes sont cuites enfin sont en train de cuire à l'étuvé sel poivre un fond d'eau un oignon enfin un petit morceau d'oignon une roudelle d'oignon et du thym là j'ai fait un rôti horloff simple avec des mignonnettes de porc que j'ai recoupé un petit peu pour qu'elles soient plus fines j'ai mis une tranche de gouda entre sacs j'ai mis du sel du poivre de l'huile d'olive et un peu de sauce barbecue un smoke comme celle-ci ça c'est hyper bon avec le porc et on fera des frites donc voilà bon du coup je vais continuer à essayer de faire des petites caisses etc parce que le petit vient de remonter vers sa sieste et on va essayer de voir si on sait encore faire quelques petites choses mais je pense qu'on va aller chercher on va bientôt devoir aller rechercher Zoé à l'école donc voilà bon allez à tôt bon je vous reprime à 17h donc du coup j'ai récupéré déjà quasiment plus d'enfants restent plus qu'en gîtes je vais en faire préparer un petit dessin de 6 c'est des gourdes et une casserole et le rôti est quasiment cru je vais vous montrer ça ça c'est une honneur et voilà je suis contente j'ai bien avancé regardez c'était la première fois que je faisais du rôti en oeuf donc voilà voilà les enfants sont rentrés ils arrivaient dans quelques minutes là on s'est décidé pour le frigo ça y est on est suivant notre coup on est décidé le grand-marche qui est en train de semer j'y crée de l'oeuf et on a décidé de prendre un hop on s'est changé en fait on s'est tout cas en fait on s'est avoir pris d'eau congélateur changé etc on a décidé de mettre du râpe et il y a le beverat shumper qui permet d'avoir une cruche etc qui se remplit directement d'eau enfin voilà donc du coup comme vous le savez nous on tracoute beaucoup en cruche puisque les enfants ils boivent bien grenadine ou alors on a décidé de mettre du citron enfin c'est juste nickel vous verrez parce que j'ai fait évidemment des vidéos là-dessus qui vous permettront d'avoir toute l'organisation complète de ce nouveau frigo donc voilà du coup là on a décidé on a pris celui-là alors évidemment on ne paye pas comptant on le fait avec la carte la carte créfale qui nous permet de payer en plus de fois et on est assez content donc voilà du coup parce que le grand baru a déjà été hier faire la demande pour la carte mais c'était pas si sans souci évidemment avec son CD le salaire ça passait nickel malgré le prêt maison on avait été accepté tout de suite donc voilà donc du coup là j'ai re-rempli mon pot pour donner un de ça alors pour ceux qui se posent la question pour le moment je l'ai mis là-dedans parce que on va réorganiser mais de toute façon quoi qu'il arrive ça restera comme ça dans la nouvelle maison sauf que ce sera en auto évidemment mais voilà donc par exemple on a des des cuillères comme celle-ci pour la confiture il y a une face comme ceci pour quand je dois servir quelque chose j'ai des pailles transparentes j'ai un écouteur ça c'est mes indispensables que moi j'ai besoin quand je fais quand je fais la cuisine j'ai des couteaux comme ça pour couper les légumes j'ai des coupeaux comme ça pour couper pour faire les tartines les deux pour faire les tartines le matin j'ai un bec pour si jamais je dois écouter un brol j'ai un couteau comme ça pour si jamais je dois couper des choses ainsi ça c'est vraiment les indispensables que j'ai moi dans ma cuisine donc voilà donc on est vraiment on a fait chien on a retourné ça partout ça tousse encore un petit peu au chien et on est décidé sur ce frigo là c'est de la marque Samsung je pense je sais si je ne me trompe je le mettrai ici en dessous si je me suis mais je pense que voilà le grand barbier qui va me dire mais je pense que c'est la marque Samsung voilà le frigo et donc voilà et en fait on a craqué dessus alors c'est simplement pourquoi en fait c'est que on peut transformer enfin on peut transformer non en fait il y a quelque chose qui fait que vous pouvez mettre les deux côtés en réfrigérateur un côté réfrigérateur et un côté qui reste congélateur et t'attre complètement le côté congélateur et laisser juste réfrigérateur ne mettre que côté congélateur et mettre juste et éteindre le réfrigérateur enfin voilà donc vous n'êtes pas obligé spécialement d'avoir congélateur et réfrigérateur vous pouvez en éteindre un des deux et ne laisser que le côté frigo vous pouvez faire deux côtés frigo ce que nous on veut faire deux côtés frigo parce que nous on a un gros congélateur ici déjà à tiroir donc on a craqué pour ça et parce qu'en fait il fait 645 litres et il a une porte qui s'ouvre en fait pour aller juste chercher les boissons dans la porte boisson t'es pas obligé d'ouvrir tout le frigo complet pour aller chercher ta boisson donc les boissons sont vraiment canalisés de là devant et puis ensuite il y a toute la zone restant jusque par terre et donc il fait 1m70 de dos parce qu'il y a 1m80 je pense de dos et il y a le beverage shunter et donc c'est une grosse cruche en fait avec un infuseur et vous venez le placer comme ça ça se reblait automatiquement d'eau à chaque fois que vous replacez la cruche et c'est de l'eau qui est traitée etc donc et vous avez à côté alors un truc pour mettre l'eau fraîche dans le verre c'est pour ça en fait ce qui nous a vraiment c'est la cruche moi évidemment j'avais bien l'idée de la cruche parce que vous savez que moi le soir on met souvent du citron dans de l'eau et des choses ainsi pour les enfants soupers ou de la grenadine donc là j'aurai la cruche qui sera tout de suite faite et fraîche et avec de l'eau correcte et pas de l'eau un peu bizarre et la deuxième chose c'est le fait de pouvoir changer les modes et de pouvoir en étendre un côté et ne laisser qu'un côté ouvert ou mettre les deux côtés en frigo enfin c'était plutôt ce ça pour Dimitri lui et moi c'était plutôt le côté design effectivement et le côté d'avoir cette porte qui s'ouvre et d'aller chercher ses boissons sans devoir chaque fois ouvrir tout le frigo quoi ? ce qu'il y a ? je ne sais pas oui alors lui il voulait la gamme au dessus alors déjà ici c'est 2000 euros je trouvais déjà ça mais bon comme je vous l'ai dit on le finance la carte réforme par mois pendant un petit temps mais lui il me regarde bon non mais toi qu'on ignore on prend celui-là je dis oh oui qu'est-ce qu'il a celui-là je regarde 3500 baux de le frigo je dis à mi-âge il dit qu'est-ce qu'il fait oh mais rien il a une tablette en plus je dis oui ça sera bien sûr non mais oui c'est le sérieux il y a des trucs on en a vu un on en a vu un 9000 euros on s'est dit mais ils sont 9000 euros pour un frigo il faut être fou enfin moi personnellement je me mettrais 29000 euros je voulais pas mettre je voulais mettre entre 1500 et 2000 là on dépasse notre budget de 200 euros c'est déjà un très gros budget mais comme vous le dit on le finance on n'a pas on ne paye pas comptant on n'a pas on n'a pas 2200 à mettre dans un frigo comptant on le finance avec les cartes mais vous les connaissez vous avez tous ce genre de cartes dans les magasins il a 21 ans enfin il a 21 ans de garantie de fonctionnement et 10 ans garantie par Creffel donc voilà et comme je vous l'ai dit nous on va le payer alors que c'est en 18 fois c'est 100 je ne sais pas 37 fois voilà c'est des cartes et alors vous avez une somme que vous demandez parce que vous pouvez jusqu'à je ne sais pas combien nous on a demandé le minimum mais je ne sais pas comment tu peux aller mais il a 5 000 il a dit voilà nous on a demandé le minimum ça dit 2005 puisque nous tout ce qu'on voulait c'était un frigo on ne voulait pas autre chose mais voilà c'est des cartes que Creffel fait comme ça et qui vous permet de payer un 18ème c'est ça c'est un 18ème de la somme donc voilà ça fera à peu près 77 euros tous les mois pendant 37 mois écoute voilà de toute façon on ne va pas non plus se prendre la tête il nous faut de toute façon un grand frigo de rangement et on aurait pu dire mais si on va pas être content avec le congé payé etc mais alors à ce moment là c'est un grillote et un congé payé alors qu'avec le congé payé on pouvait mettre ça en plus encore dans les décos etc de la maison et donc on a préféré faire comme ça et en même temps on va prendre on a la 2005 on a 2000 pour celui-là et on va prendre la tablette d'Angie alors c'est pas tablette de luxe parce qu'Angie va jouer na na c'est une tablette qui va nous être aussi remboursée par la VIC etc il y a une demande à faire c'est pour elle pour son handicap donc c'est dans le cadre de son handicap donc on va être remboursé une partie aussi de la VIC mais en même temps on regardera pour sa tablette parce que ça fait quelques mois qu'on en parle et on n'a jamais eu le temps d'y aller donc voilà un petit queue pour les informations mais bon on a passé notre après-midi à réfléchir mais pas qu'à faire ça j'ai fait tourner les machines j'ai finalisé ça on a fait le four complet il est tout propre du coup on a retiré tous les lustres on a j'ai retiré les choses dans la chambre d'Angéina le grand barbu Vicio a monté une caisse pour commencer il s'est retiré les dernières décos les dernières choses qui restent dans la chambre des garçons Zoé est rentrée elle est en train de prendre sa douche et puis ensuite le petit est en train de se réveiller donc il va descendre aussi et là on vient de sonner parce qu'on lui revient donc voilà un petit peu pour les infos mais bon on s'est décidé c'est la marque Samsung et voilà je pense qu'on a mérité après 18 ans de vie commune on ne s'est jamais offert un électroménager tous les électroménagers frigo convaincateur machin tout est d'occasion c'est des choses qu'on a ou acheté à ma famille ou repris lors d'un décès de ma grand-mère par exemple on ne s'est jamais offert en énorme électroménager comme ça c'est une première pour nous et on voulait on voulait se faire plaisir je pense qu'au bout de 18 ans on peut se faire un plaisir et puis voilà c'est notre petit plaisir à nous donc voilà du coup je vous dirai si le rôti était bon là les carottes sont en maintien au chaud il y a des petites frites à faire donc voilà ça filme ça va au maintien au chaud c'est des petites rondelles de carottes avec du soin donc voilà je vais aller rejoindre je vais aller rejoindre attend j'ai là qui vient de rentrer hop et on va et voilà on va voir comment s'est passé l'école on va lui donner à boire parce qu'elle va sûrement réclamer à boire et puis et puis voilà voilà demain c'est mercredi donc on récupère tout le monde à midi ils vont aller chercher les sandwiches à la galerie et puis ensuite le soir c'est des pâtes donc voilà voilà et peut-être que j'irai faire des courses demain matin pendant que les enfants c'est à l'école on va juste je pense brosser tout le sol ici parce que là il est un peu grave on a lavé tout par terre ici enfin on a retiré certaines choses donc voilà mais bon déménagement oblige bon du coup je vous abandonne n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram n'hésitez pas non plus à me rejoindre dans les commentaires je réponds à tous les commentaires et puis nous on se retrouve demain sur cette chaîne pour un nouveau meal prep Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada